Je m'appelle Guven, j'ai 29 ans, je viens du Lot-et-Garonne, donc je suis marin professionnel. Je suis Monica et je suis adhérente de Bissi et militante contre les dérèglements climatiques. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 28 ans et je viens de Belgique. On est en voyage avec mon copain. Je m'appelle Jean-Paul, je suis des Hautes-Pyrénées. Depuis quelques années, je suis engagée dans des actions. Moi, je suis Naomi, je viens de fêter mes 19 ans et puis je suis étudiante en philosophie. Je m'appelle Teddy, sur ce camp climat, j'étais à la gestion des bénévoles, une animation sur l'action non-violente aussi. Alors, je suis venue pour plusieurs raisons, déjà pour apprendre des choses, avec des activités, avec des conférences et aussi pour découvrir des gens, tout profil différent, avec les mêmes intérêts que moi. J'étais déjà présent ici l'année dernière. Ce qui m'a fait revenir, c'est aussi la qualité d'abord de rencontrer du monde et ensuite, effectivement, la qualité des formations qui sont dispensées. C'est la première fois que je viens et je me disais qu'il y avait des choses que je voulais apprendre, notamment d'ailleurs la formation pour les actions non-violentes. J'ai vu tout d'abord une publication sur les réseaux sociaux et alors, en dézoomant la page avec la petite carte et les tentes, on a pu voir qu'il y avait un camp climat tout pile au moment où on passait dans la région. On s'est dit, pourquoi pas aller voir ? Je suis pas mal engagé auprès de Bissi et aussi auprès d'Alda, qui m'ont demandé un peu de mon aide, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion et surtout, j'avais jamais fait de camp climat, je ne savais pas vraiment de quoi il en retournait. Du coup, ça me permet de découvrir tout ça de l'intérieur. C'est mon premier camp climat, donc c'est la première fois que je m'ai ici, c'était une super expérience. Du coup, surtout l'action qui m'a attiré ici, c'était la formation de cet après-midi avec l'action non-violente. Ce qui m'a réellement marqué cette année, c'était un cycle de conférences, notamment avec Mme Roubaix sur la biodiversité et ce qui nous guette si on n'y fait pas très attention. La conférence de Christophe Cassou et de sa pertinence et de ce sixième rapport du GIEC, qui était pour moi hyper chouette d'apprendre et de découvrir, donc je retiendrai ça à titre individuel. Quand il a donné ses ressentis sur les cours d'anxiété et tout ça, tout le monde dans la foule était vraiment touché. Je dirais le fait qu'il y ait plein de personnes qui viennent à différents horizons, ce qui fait que ça amène une richesse dans les discussions. Je suis très impressionnée par la qualité, par l'intensité des interventions. Et j'estime qu'en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que mère et en tant que grand-mère, il est urgent d'agir. Directement l'ambiance très accueillante, donc je n'ai pas spécialement une anecdote, si ce n'est toutes les rencontres qu'on fait ici. Je trouve que le camp climat permet vraiment de mettre des idées oralement, avec des ateliers, des images, des formations, de manière collective, plutôt que chacun dans son coin. Donc c'est très bien. Bisikipreziatu dut, hemen, basire la, bai ikerlariak, eta esplikatzen shakonki gauzak, bai praktikatzeko trukoak, bi gauzak ikusit ditut eta hasko ikasit dut. Sous-titrage Société Radio-Canada